Voilà, maintenant nous allons effectuer cette séance académique d'accueil des nouveaux académiciens avec comme modérateur Hubert Joannet et notre ancien président, le passe-président Xavier Martin que je remercie effectivement de tout le travail qu'il a fait l'année dernière. Ce fut un plaisir d'être avec toi pendant toute cette année passée et bien sûr je compte sur toi pour m'aider pour cette année à venir. Oui, permettez-moi mon cher président de saluer un certain nombre d'orthopédistes puisque bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis chirurgien orthopédiste, nul n'est parfait parce que je vois qu'il y a des grands noms de l'orthopédie. Alors je risque d'en oublier mais j'espère qu'ils ne m'en vaudront pas. Je vois Jean-Pierre Courpier qui est un fidèle de l'Académie Nationale de Chirurgie qui fut président de la Sauve-Côte. Je vois Christian Delaunay qui est l'actuel président d'Orthorisme qui est le plus gros organisme d'accréditation des spécialités. Jacques Caton qui fut lui aussi président d'Orthorisme qui était toujours le plus gros organisme d'accréditation et une pensée particulière pour mon ami Philippe Beaufis qui est un ami de plus de 35 ans mais lui un ami fidèle qui a été président de la Société Française d'Arthroscopie qui a été rédacteur en chef de OTSR et de la revue de chirurgie orthopédique ce qui motive d'ailleurs la communication mon cher Philippe encore une fois avec toutes mes amitiés. Monsieur le Président, il faut rester courtois et sacerdotal. Je vous laisse cette présidence. Je vous remercie et je vais me mettre au bord du public pour mieux vous entendre. Merci beaucoup de tous ces honneurs Henri. Donc nous allons entendre le premier exposé qui est un exposé sur l'anatomie. Donc Léonard de Vinci, premier anatomiste moderne par Patrice Lefloc-Prigent qui je le rappelle est l'archiviste bibliothécaire de l'Académie et qui remplit son rôle de façon, j'allais dire, parfaite. L'anatomie est-elle parfaite ? Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous remercie de me laisser la parole. C'est une présentation qui va être trop longue donc je vais un petit peu passer les diapositives très vite. Je n'ai pas su choisir. Et donc je considère Léonard de Vinci comme le premier anatomiste moderne. quelques dizaines d'années avant Vézal. Mais Vézal a publié son livre tandis que Léonard de Vinci l'a presque publié. On a presque gagné la Coupe du Monde. Alors, c'est... Je ne vais pas détailler la biographie de Léonardo da Vinci. C'est la troisième renaissance italienne. Et on va voir que Vasari, avec ses deux éditions, la... Voilà, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. La vie des plus grands architectes, peintres et sculpteurs. C'est le titre exact traduit en français de son livre dans la première édition. Et la deuxième édition est augmentée de portraits gravés. Et il va y avoir un incident avec Michel-Ange qui était encore en vie en 1550, qui trouve que sa biographie est nulle et demande à quelqu'un de lui en faire une. Et dans la deuxième édition, Vasari en fait 70 pages. Voilà. Alors, tous ces peintres du temps étaient à la fois architectes, peintres et sculpteurs. Et nous allons voir que Léonardo da Vinci, qui est connu comme peintre, était en fait avant tout un immense dessinateur, un très grand savant, un peu un architecte et un peu un sculpteur. Mais en fait, plus qu'un peu sculpteur, puisqu'il a fait une immense sculpture de cheval qui a été réalisée en maquette de 7 mètres de haut et qui n'a pas été coulée en bronze en raison des circonstances, c'est-à-dire que les Bosch de l'époque, qui pour l'Italie étaient les Français, sont arrivés et qu'il a fallu préparer la guerre et donc que toute la masse de plusieurs tonnes, dizaines de tonnes de métal a été fondue pour les armes et les canons et non pas pour couler ce cheval qui depuis a été réalisé à l'époque moderne. Alors, ces talents de dessinateur ont été toujours très appréciés. Ce que je voudrais dire, c'est que, à titre personnel, je ne pense pas qu'on ait beaucoup perdu de ces dessins. En tout cas, pas pour ces dessins anatomiques. Léonard de Vinci, de son vivant, a été déifié comme peintre et a juste raison. Très apprécié comme dessinateur et ces dessins anatomiques, je pense que nous en avons 90%, sauf manuscrits qu'on retrouverait quelque part, car ils ont été collectionnés et reliés, en particulier par un sculpteur à la fin du XVIe siècle, Pompeo Leoni, qui était lui-même un sculpteur de talent et qui les a découpés aux ciseaux. J'ai apporté des ciseaux, mais je ne vous montre pas comment on fait, pour les mettre dans des volumes reliés. Donc, c'était le Codex Attenticus qui vient d'Espagne et tout de la collection Windsor, qui est plus que célèbre et qui a été publié, mais on a du mal à les voir. Donc, je vais assez vite. En 1509-1511, et à titre personnel toujours, je pense qu'il a rencontré Marc Antonio de la Torre, car il faisait partie d'une intelligentsia de l'Italie du Nord, pour faire un livre. C'était le rêve de Léonard de Vinci et, malheureusement, il y a une épidémie de peste. Léonard de Vinci se réfugie courageusement 20 kilomètres plus loin en galopant à cheval avec son élève dans la propriété de famille de Melzi, à Vaprio d'Ada, où il était le chef de famille, mais sans doute en bisbise avec sa famille, car il travaillait avec Léonard de Vinci. Et qui faisait, d'après mes estimations, 100 mètres de côté sur 100 mètres, ce petit château, et 20 mètres de haut. Donc, il n'était pas dans le besoin. C'est pour ça que Léonard de Vinci lui a légué tous ses documents, tout ce qu'il avait, sauf une petite ferme et une somme énorme qu'il a donnée à son deuxième compagnon ou ami ou disciple, on ne sait pas trop, qui était, lui, turbulent, qui est mort dans une rixe vingt ans plus tard, après le décès de Léonard de Vinci, et qui s'appelait Salaï. Donc, la vente, qui n'a pas été directement à François Ier, de la Joconte, de la Sainte Anne et de Saint-Jean-Baptiste, a rapporté une somme énorme après la mort de Vinci et a été donnée à Salaï. Il faut corriger les choses. Petit à petit, on retrouve des archives et, par exemple, Léonard de Vinci a gagné la même somme que Michel-Ange pour peindre la chapelle Sixtine en faisant les travaux de fortification à Milan. Et c'est son époque, sa troisième époque anatomique, où il a le plus produit et avec un anatomiste à ses côtés qui lui disait « Moi, je voudrais bien ces incidences-là » et tout, mais il avait déjà fait une carrière anatomique, probablement totalement autodidacte et en disséquant auparavant. C'est extrêmement compliqué. Je ne vous détaille pas sa biographie qui, elle aussi, est très compliquée, évoluant entre Milan et Florence, puis Rome, où il fera un bide parfait auprès d'un pape. Il était avec le frère du pape et qui meurt, le frère. Donc là, il partira en France recueilli, appelé par François Ier qui lui prête son château d'enfance à Clou qui est juste en bas du château royal d'Amboise. Alors, pour un des grands biographes qui a recueilli tous les dessins, pas seulement anatomiques, qui est Nathan et Zollner, pour un prix modique, vous pouvez l'acheter chez Tachène, il y a trois grandes périodes. Autour de 1490, à la maturité, à Milan, entre 1506 et 1510, il avait sans doute des loisirs quand il faisait ses fortifications et il ne faisait pas les terrassements lui-même. Et tardif, après la mort de Marc-Antonio de la Torre, il va pratiquement découvrir la circulation du sang, en tout cas, le fonctionnement des valves cardiaques, aortiques et pulmonaires, et mitrales. pulmonaires, ça ne l'intéressait pas comme tout le monde, il y a moins de pathologies, ils ne savaient pas. Voici la carte de l'Italie du Nord, c'est juste pour vous montrer que Milan est ici, et Venise avec Padoue, qui est la troisième ville universitaire, avec, en bas, là, j'ai un trou, donc Pavie, voilà, ce sont, et avec Bologne, voilà, les trois grandes villes universitaires, et dans l'ordre, c'est Bologne, puis Padoue et Pavie. Pavie est dans la banlieue de Milan, actuellement, et elle est à 30 kilomètres, donc à une heure et demie de cheval. Milan n'était pas une ville universitaire, Rome était une petite ville de 30 à 50 000 habitants, malgré son historicité et ses ruines et ses œuvres d'art, etc. Alors, le portrait connu de Léonard de Vinci, probablement un autoportrait, c'est juste avant le départ pour la France, on voit qu'il a quelques regrets de quitter l'Italie, et le deuxième, qui est exposé actuellement au Louvre, est ici et probablement a été fait par Melzi, son élève et collaborateur, et retouché par Léonard de Vinci lui-même. Et il y a aussi un petit portrait dont on doute de l'authenticité qui est... Voilà. Alors, je suis tombé dans Léonard de Vinci très jeune, j'arrête, donc voici la sainte famille, c'était notre professeur d'histoire qui nous avait emmenés. Alors, il y a des croûtes à l'expo, et c'est très bien, comme ça on voit que Léonard de Vinci est vraiment un peintre absolument exceptionnel avec son fumato, c'est-à-dire que ce n'est pas une ligne claire à la périphérie des sujets, et il a fondu avec les paysages qui est d'une extrême précision submillimétrique et qui a été faite sans instrument grossissant. Et c'est en partie pour cela, c'est une technique très compliquée que très peu ont réussi, on va dire que c'est Léonard de Vinci seul qui l'a vraiment réussi, et il lui fallait des années pour faire ces tableaux, c'est pour ça qu'il n'acceptait pas volontiers les commandes. Alors, celle-là, ça a été fait par Sesto, un collaborateur de Léonard de Vinci, car il a fait une petite école informelle, et on voit que c'est très mauvais, mais c'est une copie d'un tableau de lui qui a disparu. Donc, si on regarde les détails, on voit que la botanique est mauvaise, que le rendu de la dame est mauvais, que le plumage est mauvais, tout est mauvais, mais ça nous laisse une très bonne copie, ça donne une excellente idée de ce qu'était l'original. Il y a plusieurs tableaux de Léonard de Vinci qui sont perdus. Voici des lettres dans le traité des proportions, ou la proportion divine de Luca Pacioli qui était un immense mathématicien qui était un moine et professeur à l'université et il faisait aussi des polyèdres. Très certainement, ces polyèdres, ils ne sont pas signés comme presque tous les dessins. La quasi-totalité des dessins de Léonard de Vinci sont de la main de Léonard de Vinci. Il les faisait à main levée et probablement pour les traits sans aucune règle. Voici une brève biographie de Marc-Antonio de la Torre qui est l'archétype de l'enfant de la balle universitaire et son père à Padoue était professeur archititulaire et lui était agrégé titulaire et il a été mixte à Padoue et Pavie. Alors malheureusement, la collaboration vraie qui devait être informelle avec Léonard de Vinci s'arrête très brusquement. Voici l'homme de Vitruve. Je ne vous le replace pas à l'envers où c'est apparemment lisible car Léonard de Vinci était gaucher mais un gaucher spécial parmi les gauchers à qui on apprend même quand on ne les contrarie pas pour écrire à droite ils vont écrire de gauche à droite comme tout le monde. Mais Léonard de Vinci lui écrivait spontanément de droite à gauche. Ce n'était ni pour une raison de secret puisque le disait à tout le monde il suffit de prendre un miroir et maintenant les photocopies permettent d'inverser droit à gauche et sur l'ordinateur aussi dans votre powerpoint. Alors ce qu'il y a de remarquable c'est l'excellence de ce dessin et surtout des techniques de dessin spécial avec des hachurages extrêmement extrêmement fin et très probablement devant le soin de cette figure elle était destinée à l'édition à une gravure et on aurait ici mis son texte qui est le texte de Vitruve qui est la citation de Vitruve lui-même mais traduit du latin en italien. Léonard de Vinci est considéré c'est une légende considérée comme un alphabète illettré c'est faux il était simplement illégitime sa mère n'a rien à secret c'était une paysanne du coin à son baptême il y avait cinq oncles grands-pères etc donc il était plus que reconnu mais à cette époque on ne pouvait pas rentrer à l'université quand on était enfant illégitime et même dans beaucoup d'universités comme Bologne il fallait faire la preuve qu'on était de bonne famille bolognaise et faire aussi preuve il fallait un certificat de catholicisme un examen j'arrête donc vous voyez que là aussi il y a les proportions donc il y a une légende et c'est seul Léonard de Vinci qui a réussi à inscrire l'homme de Vitruve donc citation de Vitruve qui était ultra connu à la renaissance mais ses livres étaient parvenus sans dessin donc c'est le mot du lot de le corbusier si vous voulez de l'époque alors elle est déclinée dans tout ce qu'on veut y compris dans des tournées avec un rat voici les médaillons des Saint-Père les proportions alors Léonard de Vinci a dessiné et sans doute fait fabriquer ses compas pour le dessin il y a des exemples là d'exposition du loup et surtout il a étudié les proportions donc c'était un anthropologue un des premiers anthropologues vrais avant ceux du XIXe siècle voici le dessin ces dessins sont force de profil de proportion du visage qui est assez classique mais qui est excellent avec un commentaire et voici maintenant son cheval alors Léonard de Vinci adorait les chevaux en particulier il se ruinait un peu pour les acheter et il avait eu une enfance puisqu'on savait qu'il ne pourrait pas faire une carrière ni universitaire ni notarié donc prendre le relais de son père qui s'est marié trois ou quatre fois et qui a eu onze autres enfants ou plutôt douze donc il avait dit demi-frères et demi-sœurs et donc il l'a fait à la demande des Sforza pour le père Francesco Sforza qui était décédé un immense condentier de faire une statue équestre alors le cheval faisait sept mètres de haut il n'a pas eu le temps de faire le cavalier et on n'a pas eu le temps de fondre surtout on n'a pas eu le bronze pour faire le cheval je ne vous le fais pas passer parce que c'est un peu fragile et sept mètres de haut c'est entre le sol et le haut du deuxième étage d'un immeuble ça fait beaucoup dans les proportions du cheval vous voyez que ce n'est pas un hasard si c'est la patte antérieure gauche du cheval qui a été mesurée il fallait être deux Léonard de Vinci avait une force herculéenne il pouvait tendre un fer à cheval comme Yitré qui pouvait soulever quelqu'un qui était assis dans une chaise devant lui à bras tendu enfin vous voyez le genre donc on ne les imagine pas dans le rôle des talents de société si l'on peut dire mais en fait tout ceci toutes ces particularités physiques je pense qu'il avait une hypervision qui était à 13 dixièmes de chaque oeil comme certains pilotes et c'est assez fréquent dans la salle très certainement beaucoup ont une hypervision et il avait une dextérité manuelle extrême et il était probablement ambidextre pour tout ce qui était artisanal alors il fallait être deux et il a mesuré les circonférences il a donné les diamètres etc je vais très vite à partir de maintenant vous savez que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et pour faire plaisir à monsieur Morvan c'est en sciant que Léonard de Vinci car il a scié vous voyez dès 1590 et un peu avant les crânes c'était pas très difficile d'avoir des crânes mais quand même donc l'os sec et vous voyez ici la partie latérale externe la face antérieure la formule dentaire au passage qui est exacte par Rémi Mâchoire les dents bien dessinées moi je fais pas mieux je faisais plutôt moins bien et ici il a coupé dans le plan frontal 2 cm en arrière de la ligne sagitale médiane et se retrouvant avec le sinus maxillaire avec les rapports exacts et le sinus frontal à droite du sujet c'est vraiment exceptionnel on a fait mieux qu'à partir de la fin du 19e siècle alors là c'est un petit peu moins bien mais pour l'époque c'est strictement exceptionnel et donc un 3 quarts très redouté des anatomistes donc notre maître Gillo à tous nous disait ne faites pas de 3 quarts c'est trop compliqué il fallait s'entraîner au moins 3 ou 4 heures pour faire un bon 3 quarts de systématisation neuronale donc on ne faisait pas tous les jours alors les 3 étages de la base du crâne probablement il a été le premier à les décrire en tout cas à les dessiner et la coupe sagitale médiane ici est parfaite avec le prolongement dans le canal les canaux vertébraux alors là c'est encore exceptionnel avec la la systématisation enfin la conception de Galien qui nous paraît stupide et qui l'est effectivement avec 3 vésicules mais l'oeil est très bon le cristallin est assez bien et surtout les enveloppes ménagers et le prolongement durmérien jusqu'à sur le nerf optique est excellente et novatrice donc comme l'a dit monsieur Lennel c'était un anatomiste visionnaire je ne connaissais pas son livre avant de débuter cette petite étude alors remarquez ici une coupe horizontale passant par les orbites c'est ce qu'il a marqué là le niveau de référence et ici la calotte crânienne qui est rabattue et ici pour monsieur Fabiani Léonard de Vinci n'a pas légendé vous voyez qu'il a beaucoup écrit donc c'est écrit à l'envers en italien ancien et là et c'est légendé pour de bon avec Pimer Durmer tout ce que vous voulez alors là il y a un peu d'urologie ici monsieur Villet il y a un peu d'urologie ici en même temps que les nerfs crâniens alors pour l'époque c'est là aussi exceptionnel là il s'est peut-être fait un peu aider pour la description par des anatomistes de profession lui n'a jamais été rémunéré pour ses études anatomiques donc il faisait ça non seulement mais ce n'est pas un amateur c'est un professionnel de l'anatomie et par passion on dit que ça ne l'a pas aidé pour la peinture ce n'est pas mon avis les proportions ça lui a permis de poser sur ses tableaux les gens dans des positions absolument normales alors là je ne détaille pas avec les nerfs crâniens et rachidiens on dit que c'est au 18ème siècle que certains nerfs sont découverts à mon avis ils y sont tous là il faudrait revoir et voici ce qui plaît vraiment à monsieur Morvan et qui était mais je ne connaissais pas cette figure pour ma thèse de biologie humaine en anatomie et voici il a fait les niveaux puis il les a mis vers nous là pour qu'on voit ce qui se passe et là il en a légendé une très bonne il a légendé d'autres or les membres sont composés de parties molles et d'os donc on ne peut pas les scier directement il faut là si c'est à température ambiante il faut couper au gros couteau de boucher et de manière très soigneuse puis scier au même niveau l'os et puis après faire attention il n'y avait pas de formoles mais il y avait du bon vin et de l'alcool donc c'était aussi un excellent fixateur et conservateur alors je vous montre l'interprétation du cléton et philo cléton a produit de très nombreux livres et la version française de Léonard de Vinci anatomiste est parue en début d'année dernière alors voici le légendage en clair sur une coupe donc moderne c'est l'interprétation de ceci et vous voyez que c'est légendé et que l'abbé correspondait à quelque chose dans le texte je n'insiste pas voici à la même époque en 1590 une patte d'ours Milan c'est très près des Alpes où il y a des ours à l'époque et il a disséqué et je suis persuadé que ça a été disséqué par Léonard de Vinci lui-même donc et vous voyez aussi que c'est très proche de l'anatomie humaine je ne vous détaille pas les petites techniques de dessin qui sont extrêmement novatrices et qui sont décrites que dans les manuels ou des des livres de dessin en particulier américains très modernes alors là je ne vous détaille pas l'ensemble on a beaucoup glosé là on a dit que c'était entre le cheval et l'homme et tout en fait là c'est l'homme ici c'est la morphologie externe et là c'est évident donc l'atomie artistique qui maintenant nous paraît classique et qui à l'époque l'était déjà un peu mais ici des vraies dissections même si les muscles sont en vectoriel et ici ça serait le cheval je ne suis pas compétent voici là en 1508 alors on est beaucoup plus tard une page extraordinaire qui est que je vous ai inversée donc on peut la lire de gauche à droite normalement vous voyez que c'est un peu difficile à lire il y a une écriture une bonne écriture mais pas si lisible que ça donc vous pouvez peut-être reconnaître quelques mots et vous voici plus gros on reconnaît sanguini donc pour faire la transcription donc lire ceci il faut passer plusieurs jours parce qu'il faut revenir on s'est trompé on s'habitue etc ça s'appelle la transcription c'est une méthode philologique classique voici l'atomie superficielle elle est parfaitement exacte vue antérieure et vue médiale du membre inférieur et là je passe très très vite avec les muscles de l'épaule tout est absolument exact aussi bien au niveau musculaire qu'au niveau tendineux je me permets d'insister sur l'épaule d'abord parce que ça m'a beaucoup plu ensuite il a beaucoup dessiné vous voyez que comme le papier était relativement onéreux il profitait de tous les espaces libres donc là on a un pied en connexion avoir un pied en connexion là sans fil de fer sans fil de nylon qui n'existe pas à l'époque etc il fallait déjà se lever d'assez bonne heure pour faire la pièce anatomique et c'est lui qui l'a fait j'en suis persuadé et alors voici encore de la myologie et du larynx et pharynx qui est absolument exact avec la glande thyroïde et le nerf laryngé inférieur Galien avait déjà décrit un cas de bifidité d'une laryngé inférieure donc Galien qui est réputé avoir simplement disséqué des chiens et des singes avait disséqué l'homme ses gladiateurs mouraient parce qu'il était médecin des gladiateurs au sommet de sa carrière et quand il mourait je pense qu'il disséquait très largement sans autorisation de toute façon c'était lui le médecin-chef alors voici les muscles du cou qui sont excellents avec du tars le sternocleidomastoïdien le trapèze sont récurrents chez Léonard de Vinci et l'ont aidé non seulement dans ses dessins de vue externe mais dans ses tableaux j'en suis persuadé et voici un de mes dessins préférés c'est là on voit que quatre incidences et en fait il y en a trois autres plus une qui sont plus postérieures exactement le même membre supérieur disséqué disséqué soit par lui soit par Marc-Antonio de la Torre je suis sûr que Léonard de Vinci avait plaisir à disséquer si l'on peut dire et là donc c'est une double page et ça c'est un rêve anatomiste donc moi j'ai fait j'ai inventé des divisionmètres pour faire tourner tous les cinq degrés tous les dix degrés qui tournent avec d'écran etc et puis après avec l'informatique ça fait du cinéma ça m'avait beaucoup plu ça m'avait coûté un petit peu mais là c'est Marc-Antonio de la Torre c'est cette époque 1510-1511 qui lui a demandé de dessiner ça donc il l'a fait mais il n'a jamais été subordonné à Marc-Antonio de la Torre c'était deux anatomistes en plus Marc-Antonio de la Torre était aussi professeur de médecine pas simplement d'anatomie ce qui à l'époque n'existait pratiquement pas voici des squelettes là aussi très certainement préparées en connexion du membre inférieur par Léonard de Vinci et là ce que nous nous appellerions des représentations vectorielles ont été inventés le vecteur que deux ou trois siècles plus tard vous vous souvenez qu'il y a fait rue de mathématiques et des démonstrations visuelles d'axiomes la quadrature du cercle etc enfin c'est absolument exceptionnel donc il y a des schémas de ce type au Louvre dans l'exposition alors vous voyez la flexion du genou et je ne suis pas totalement d'accord avec ce que dit Cléton et Philo Philo est un anatomiste américain à Atlanta qui aide beaucoup qui donne de bonnes descriptions mais dans le détail je ne suis pas toujours complètement d'accord en tout cas c'est quelquefois un petit peu rapide alors ici toujours pour monsieur Morvan c'est lui qui me l'a indiqué je n'avais pas remarqué c'est ce schéma ici le deuxième où l'humérus est translaté longitudinalement et donc on voit la cavité glénoïde ici et le biceps avec ses le biceps brachial avec ses deux chefs est représenté comme ça c'est très très joli donc il n'y avait qu'un artiste qui pouvait faire ça et il n'y avait que monsieur Morvan qui pouvait m'indiquer que j'avais bien remarqué qu'on avait la cavité glénoïde mais je n'avais pas vu que c'était la translation et là remarquez que les os qui là étaient en connexion là sont légèrement désarticulés pour qu'on voit les extrémités supérieures et inférieures au niveau du coude leur détail on n'a jamais fait mieux alors après et ce schéma n'est même pas un A4 c'est un B4 une moitié de votre feuille de papier sur la table c'est absolument donc il avait une micro-graphie du dessin je ne sais pas comment il faisait et c'est ce qui me fait dire qu'il avait quelque chose dans l'oeil d'exceptionnel donc deux ou trois dixièmes de plus de chaque oeil il était aussi musicien je ne voudrais pas l'oublier donc il jouait du lutte sur des instruments de sa composition en argent il chantait mais c'était classique dans les ateliers mais c'était charmant dans les cours et ça lui permettait d'avoir des sous parce qu'il faisait l'impresario c'est comme ça qu'il gagnait sa vie en organisant les spectacles et il faisait même probablement les vêtements en tout cas les décors de théâtre les machineries de théâtre parce que l'hélicoptère qu'il avait effectivement conçu qui est une vise d'Archimède n'avait pas le moteur qui fonctionnait le sous-marin non plus les machines de guerre c'était des temps que ça s'était prémonitoire et pourtant il était pacifiste peut-être un peu végétarien il achetait des oiseaux à leur prix pour les laisser s'envoler mais ce n'était pas gratuit c'était pour pouvoir décrire le vol et après tardivement il a disséqué des ailes d'oiseau donc tout ce qu'il faisait ça paraissait un peu fantaisiste mais ça ne l'était pas c'était toujours intéressé il avait très probablement une mémoire édiétique c'est-à-dire absolue comme monsieur Batin et sûrement plusieurs personnes dans la salle c'est-à-dire qu'il suffisait qu'il regarde une feuille de papier pour s'en souvenir ou qu'on lui dise quelque chose en particulier désagréable car il était hyper susceptible pour qu'il vous le ressorte 50 ans plus tard il est mort à 57 ans on connait des gens comme ça c'est désagréable alors voici là la flexion du coude en pronation supplination c'est absolument exceptionnel donc il a fait aussi la mécanique fonctionnelle il tirait sur les tendons ce qui est le tout anatomiste normalement constitué fait ça en disséquant et pour avoir cette vue-ci là d'os en connexion il faut avoir enlevé tous les muscles parce que sinon il y a avec les muscles ça fait calme et donc il n'y a que quelqu'un qui a disséqué qui peut faire ça on ne va pas dire que ce soit passionnant parce que c'est pas mais pour un anatomiste si alors voici ce qu'a étudié énormément monsieur Lenel qui a passé plusieurs jours à Tours pour disséquer les mains pour lui ce n'est peut-être pas Léonard de Vinci qui les a disséqués tout est parfait regardez le premier le premier espace avec ses deux muscles etc les tendons fléchisseurs superficiels et profonds sont parfaits les 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 poulies fibreuses c'est parfait la synoviale je ne peux pas dire enfin il n'y a strictement rien à dire et sur les extenseurs peut-être que les dessins sont perdus en effet sur place il faisait la nuit il a inventé une lanterne à 8 pans avec suspension et à bougie évidemment avec pas d'électricité et très probablement les extenseurs ça intéresse moins mais ici vous voyez qu'ils y sont parce que là c'est en pronation voilà mais dans le détail il faisait à la sanguine ou au fusain puis il repassait à l'encre probablement des années plus tard donc il conservait ses ses feuilles très soigneusement et il les repassait alors quand il avait le temps ou quand il avait aussi l'inspiration il y a des moments on est moins inspiré alors voici le détail légendé par monsieur Filot des deux petits visages qui étaient perdus dans l'ensemble locomoteur auparavant et là je vais très vite avec des vues latérales de de jambes et ici une plante du pied alors je vais vous montrer quelque chose ça c'est en 1510 la période Marc-Antonio de la Torre je suis sûr que c'est une dissection Léonard de Vinci pour une bonne raison c'est que Marc-Antonio de la Torre est un érudit un savant un professeur installé déjà professeur à 26 ans et que si un immense artiste reconnu comme Léonard de Vinci se proposait pour faire la dissection il l'a laissé faire il l'a sûrement conseillé admiré etc alors là c'était là à Gandhi et là c'est chez l'ours et ça c'était 20 ans plus tôt donc lui il se souvenait d'avoir disséqué l'ours et là il a disséqué l'homme alors je vais très très vite tout est parfaitement exact excusez-moi pour les chirurgiens viscéraux je passerai très rapidement et même je vais occulter tout ce qui est abdominal mais il a été plus qu'un novateur ça a été un découvreur de l'anatomie abdominale et thoracique on peut reprocher des détails c'est facile 5 siècles après après 5 siècles d'anatomie et d'érudition et de dissection et de nouvelles méthodes de critiquer pour l'époque par exemple l'anatomie du vieillard qui l'a disséqué c'était un de ses malades si l'on peut dire bien qu'il n'était pas médecin il n'aimait pas les médecins mais il ne le disait pas on peut toujours en avoir besoin et là sur son dessin probablement de ce malade il a découvert des lésions athéromateuses des coronaires qu'il a décrites pas dessinées il n'a pas eu le temps mais dans l'abdomen le troncéliaque est parfait et il a décrit la cirrhose du foie de manière étonnamment moderne plus la splenomégalie plus il a dessiné les vaisseaux ombilicaux dilatés peut-être pas la tête de méduse pourtant c'était un spécialiste des dragons je ne vais pas je vais très vite alors là du génitaux urinaire on dit ah oui c'est pas parfait oui mais il y a 5 siècles la verge les bourses etc les vésicules séminales des vaisseaux sanguins des nerfs c'est c'est ultra moderne pour l'époque ces personnes ne connaissaient ça et donc il a enlevé la paroi il a disséqué et il a reproduit quelques fois il était un peu vite en plus il n'y avait aucun atlas à l'époque de dessin le ketam qui était le livre de référence est une nullité sur le plan anatomique je peux vous le dire j'ai vu un original il était reproduit indéfiniment il n'y avait rien comme dessin le texte je n'ai pas lu c'est en latin mais ça me paraît très très moyen moyen comme on dit et alors le fœtus là aussi c'est la période d'Ella Torre qui a eu l'immense avantage de lui ouvrir les portes d'un laboratoire d'anatomie mais les portes n'étaient pas fermées il a pu disséquer dans des hôpitaux qui étaient tenus par des ordres religieux hospitaliers qui l'ont lissé disséqué qui l'ont probablement même encouragé parce que ce n'était pas spécialement drôle il a laissé des descriptions dire ça sent mauvais c'est pendant la nuit etc nous ça nous rappelle il n'a pas mis il faut graisser la patte aux garçons mais on devine alors voici des fœtus et pour l'époque c'est extraordinaire parce qu'il y avait des tabous religieux etc donc avec le cordon ombilical ces vaisseaux ombilicaux on peut discuter ils ne sont pas sur cette planche mais vous voyez qu'il y a du texte et du texte et du texte il a écrit et nous enfin moi pour écrire 10 lignes il faut que je me prenne par la main ça me prend un après-midi je ne relis pas je reprends alors lui ce n'est pas des articles qu'il a écrit c'était un vrai bouquin là c'est un utérus de vache mais c'est bien pour l'époque il y a des cotilidons pourquoi un utérus de vache parce que là ce n'est pas humain il y a du placenta il y a des vaisseaux placentaires parce que ça lui était disponible la vache le bœuf le cheval on pouvait disséquer Descartes aussi a fait ça bien qu'il s'en soit il n'est pas trop dit et la circulation du sang aussi il s'est caché Descartes parce qu'il avait peur d'être excommunié alors que c'était un bon catholique il est mort en bon catholique il est enterré à Saint-Germain il n'est pas enterré parce qu'il n'y a pas de sous-sol au Saint-Germain donc il est dans la salle le truc j'ai demandé au curé il faut l'autorisation des deux ministères ça m'a paru compliqué mais il n'y avait pas d'opposition mais c'était une opération coûteuse surtout en temps et pour un résultat nul puisque le crâne de Descartes on l'a déjà on est presque sûr que c'est lui tout le monde a écrit son nom sur son crâne je l'ai passé au scanner mais il n'y a pas la preuve génétique et comme il était en pays protestant avec la reine et les machins choses qu'il est enterré avec les papes la seule femme enterrée avec les papes sous Saint-Pierre et bien il a été enterré dans le cimetière des innocents enfin avec les enfants pas avec les bons protestants puisqu'il n'était pas et puis après il était répatrié il a été donné en cadeau etc c'est un peu bizarre alors voici des pages sur la circulation cardiaque la physiologie cardiaque et je vais très vite c'est du bœuf bon le bœuf c'est pas loin de l'homme et là on a les valves des vaisseaux coronaires je passe très très vite et là il y a encore mieux mais le fonctionnement des tricuspides des valves aortiques et pulmodaires et le fonctionnement et la description de la mitrale avec un pilier antérieur qui se colle sur les deux postérieurs c'est presque fini monsieur il a décrit et moi je pense qu'il a il a subodoré la circulation en tout cas le fonctionnement des valves oui il a décrit pour de bon avec une systole et une diastole qu'il n'appelle pas comme ça mais enfin c'est excellent donc leonard de Vinci était gaucher il était excellent en tout sa collaboration avec un vrai anatomiste si l'on peut dire mais lui était un vrai anatomiste aussi ça a été un accélérateur c'est tout mais ni un déclencheur ni une subordination alors Vasari a été un peu partial donc c'est l'épisode du chapitre sur Michel-Ange publié de son vivant alors que Vinci était déjà mort mais Vasari est le fondateur de la description artistique je ne sais plus quoi l'histoire de l'art et il a créé des mots qu'on utilise tous renaissance c'est lui qui a créé ça n'existait pas c'est le Rignacimento avec ses trois périodes c'est lui c'est lui qui a décrit des périodes dans l'art de Simabu à lui-même où il s'est complaisamment je crois décrit comme un excellent artiste ce qui était vrai d'ailleurs donc il a été imprécis partial et c'est lui qui est à l'origine de quelques vannes sur Léonard de Vinci qui était un travailleur infatigable donc il était Léonard de Vinci dans les ateliers il était dans l'atelier de Verrocchio de 12-13 ans à 29 ans donc il a fait le syndrome de Tanguy là chez Verrocchio et il faisait tout donc il savait tout faire c'est pour ça qu'il pouvait disséquer petit donc les ailes de l'oiseau c'est pour ça qu'il pouvait disséquer les nerfs et les vaisseaux et c'est pour ça qu'il faisait des injections de cire chaude j'ai moi-même utilisé sans savoir que Léonard de Vinci avait fait pour les bourses séreuses trochanteriennes et schiatiques ça marche très très bien et c'est pas si commode que ça alors notre conclusion c'est que Léonard de Vinci était absolument exceptionnel comme anatomiste et c'était un vrai anatomiste bien sûr c'est un immense peintre et la Joconde n'est pas dans l'exposition du Louvre elle est restée à l'étage et c'est une cohue invraisemblable je remercie toutes ces personnes et beaucoup d'autres et si vous voulez encore voir cette exposition avant le 24 février date de sa fermeture il y a un truc c'est de s'inscrire aux Amis du Louvre parce qu'ils ont des places réservées et elles sont gratuites à partir du moment où vous avez la carte qui est de 80 euros donc si vous y allez 4 fois vous avez remboursé voilà merci merci beaucoup Patrice